Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Arcotech, ici Nicolas, et aujourd'hui on remonte assez loin dans le temps puisque nous analysons ensemble un meuble du début de la Renaissance, le dressoir Arconati Visconti. Alors là, mesdames et messieurs, on attaque un des meubles les plus anciens de France, enfin c'est une production française ou flamande, ce qui est sûr, c'est qu'on est à la fin du 15e siècle, donc entre 1475 et 1500. Ce meuble a été donné en 1916 au Louvre par la marquise Marie-Louise Arconati Visconti, Népera, qui est décédée en 1923. On trouve encore, bon assez rarement il est vrai, mais ça peut arriver, ce genre de meuble sur le marché de l'art, mais les plus belles pièces se trouvent évidemment dans les musées. Ce dressoir-ci mesure 1,62 m de haut, 1,18 m de large et 51 cm de profondeur. C'est un meuble en bois de chêne, et le chêne c'est ce qu'il y a de mieux, de plus solide pour les meubles, c'est d'ailleurs encore l'époque des meubles en chêne pour les bâtis, et puis à la Renaissance on trouvera de plus en plus de meubles en bâtis de noyer, qui sont plus faciles à sculpter. Et on est encore dans le style du gothique, mais bien évidemment ça, vous l'aviez remarqué. Ce meuble, c'est ce qu'on appelle un dressoir, c'est un des plus anciens modèles de meubles sophistiqués connus, avec les tables, les chaises, les armoires, et qui servaient à présenter et ou à ranger la vaisselle de faïence, de cuivre, d'étain ou d'orfèvrerie chez les plus fortunés. On le trouvait également dans les chambres, où il servait à stocker les éléments du déjeuner du matin. C'est un meuble dont la forme est apparue dès la fin du XIVe siècle, et qui se répand au XVe siècle jusqu'au début du XVIe. Cette forme-ci du dressoir étudié a été conservée jusqu'à la première moitié du XVIe siècle, et la décoration évolue également en intégrant les nouveaux motifs décoratifs venus d'Italie par exemple. Donc c'était un meuble sculpté, et plus les sculptures sont importantes, plus cela signifie que le propriétaire a un statut important. Donc pour ce meuble, on connaît plusieurs modèles. Le modèle à un ou plusieurs gradins, avec dorsale surmontée d'un dé, avec un sous-bassement ouvert ou fermé par un ou des venteaux. Ou le modèle à un venteau ou à deux venteaux en partie haute, éventuellement avec un tiroir. Comme ici, on est face à un modèle à deux venteaux qui sont fermés à clé. Et puis dans la partie basse, on pouvait exposer de la vaisselle, des plats, des bassins, plus généralement de l'orfèvrerie d'époque. Alors pour ce meuble, il faut faire un parallèle mobilier-architecture-orfèvrerie. Globalement, ce modèle de meuble suit l'architecture et l'orfèvrerie. Pour le décor, c'est le moment de mettre à jour vos connaissances sur l'art gothique. Dans la forme générale, c'est très médiéval, très architecturé. Les lignes droites, les cadres, les frises et les moulures pour souligner ces cadres. Les niches aux arêtes, les retombées comme des retombées de voûte ou de cathédrales ou des chapiteaux de cloître. C'est un décor rayonnant, dans le sens du gothique rayonnant du XIIe, XIIIe, voire du XIVe siècle. Les panneaux visibles se voient transposer des décors et des motifs d'architecture également. Les ogives, les rosaces, le vocabulaire de la flore, de la faune et des statues. Mais ce décor rayonnant, flamboyant, ne parvient pas à masquer la massivité du meuble et de sa structure. On détaille un peu plus ce vocabulaire d'ornement caractéristique de la période gothique et médiévale. Dans la partie haute, les venteaux sont sculptés en relief et il faut reconnaître la maîtrise absolue au XVe siècle du sculpteur qui a réalisé ce meuble. Les rinceaux, la végétation bien sûr qui fait référence à la vigne, lourde de sens pour le christianisme, les feuilles d'acampes qui sont très ornementales, les chardons, les pommes de pin. Les animaux aussi sont très nombreux, le bestiaire médiéval est très présent. C'est également caractéristique, notamment sur d'autres oeuvres en architecture, en tapisserie, en céramique. On a des limaces, des escargots, des salamandres. Là vous avez un sanglier, là un chien et là des oiseaux. Quand vous regardez à l'intérieur des panneaux et que vous trouvez ici un certain animal, ici une certaine fleur, à moins que vous ne cherchiez dès le départ, vous ne pouvez pas trouver tous les ornements. Ces animaux sont perdus dans cette jungle végétale. Cette jungle ornementale, un peu comme dans les danses forêts européennes de l'époque où les contemporains allaient chasser. Et bien sûr, du coup c'est un meuble avec lequel on ne s'ennuie pas. Pensez toujours aux images et au mode de vue de l'image. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'internet. Alors où étaient les images pour les gens ? Eh bien sur les architectures, sur les meubles. Alors les figures humaines sont présentes également dans ces niches, aux arêtes du meuble, en posture de statue, comme sur les architectures religieuses ou civiles. Et dans la partie basse, on a ce motif qu'on appelle des plis de serviettes. C'est un élément original et caractéristique de parchemin plié. Et on trouve ce décor jusqu'au premier quart du 16e siècle. Alors bien sûr, vous connaissez toutes et tous vos cathédrales, vos églises, même celles qui ont été reconstruites au 19e siècle de façon plus ou moins fidèle ou fantasmée. Le gothique, c'est un style qui se veut international au 15e siècle dans les pays du nord de l'Europe. De la Grande-Bretagne jusqu'à la Bohème, des Flandres jusqu'à l'Italie du Nord. Et ce n'est pas juste une transition entre l'art médiéval et la Renaissance. C'est une vraie phase de recherche, de développement de l'art, de rencontre de ces recherches issues de différentes régions d'Europe, de profondes mutations artistiques et iconographiques qui se mettent en place en même temps que la politique et l'histoire donnent un nouveau visage au monde. Alors globalement en France, vous avez Louis XI, Charles VIII, puis Louis XII comme roi de France. Et en 1495, Charles VIII fonde le royaume de Naples. Et il ramène avec lui des influences italiennes. C'est notamment parce que les apports, dans un sens ou dans l'autre, il y en a énormément, donc que cette récupération pousse l'art français vers les idées de la Renaissance. Mais le grand style à ce moment, c'est quand même le style gothique. Et en France, c'est le style moderne qui s'oppose au style antique que les Italiens prennent pour modèle. Alors, les beaux-arts, c'est quelque chose qui s'étudie presque à part parce que c'est vraiment trop consistant. Pour les meubles, la fin du 15e siècle, c'est-à-dire la période où notre meuble a été créé, c'est une période importante. Alors déjà en France, Louis XI délivre des lettres patentes en 1467, qui stipule que chaque maître doit avoir sa marque distinctive et la poser sur ses ouvrages. C'est la période en fait où on divise la corporation des charpentiers, qui travaille le gros bois pendant le 14e siècle, de la corporation des huchiers-menusiers, qui crée des meubles pour l'aménagement intérieur de l'habitation. Donc, si la Renaissance voit le statut d'un peintre évolué, de celui d'artisan vers celui d'artiste, quelque chose de semblable, finalement, semble émerger dans l'esprit des gens pour les créateurs de meubles. En tout cas, c'est un début. Parce que c'est clairement à partir de ce détachement que la profession de menuisier prit un essor considérable. Le menuisier a une science, une connaissance du bois, de la sculpture, de ses applications. Ce n'est plus juste une pratique, c'est une science, et ça va devenir un art. Et ce meuble-là le prouve. Ce n'est pas juste de la charpente. Ce n'est pas du meuble charpenté comme on trouvait au XIIe siècle. La finesse intervient, et c'est le temps qui veut ça. Le regard sur les autres arts, le regard sur les autres pays, sur les autres artistes. On crée la conscience artistique aussi chez les fabricants de meubles. Avec tout ça, vous comprenez que ce meuble, ce n'est pas juste un morceau de bois sculpté. C'est un exemple de l'art mobilier à la mode à la fin du XVe siècle, qu'on ne connaît plus trop aujourd'hui. Donc, avant les grandes heures de la Renaissance, en France ou en Flandre. C'est un exemple d'ancêtre de certains de nos meubles, cabinets ou vaisselliers, qui servent aujourd'hui à exposer derrière des vitres nos services en verre ou en cristal, nos coupes à glace et autres. Alors, il faut imaginer tout ce qui va avec, n'est-ce pas ? En matière de bancs, de chaises, de tapisseries au mur, de cheminées, de vêtements. Ce sont des meubles très solides, et ce raffinement, ce naturalisme à cette époque, c'est quand même autre chose que votre commode, je ne dirais pas de marque, qui tombera en ruine l'année prochaine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez par un commentaire, je répondrai à tout le monde. Abonnez-vous parce que ça nous motive à continuer. Mais partagez-nous parce que c'est une bonne action d'aider l'humanité à se cultiver. Et je vous dis à très bientôt sur Arcotech.